Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va refaire tout un sol qui est pourri, tu vois, qui est dégueulasse On va piquer, primériser et on va couler un réglage T'as les gars vous m'attendez pas hein Alors tu vois regarde je vais te montrer Attends, il y a le patron en train de piquer fort Comment il va mon Jojo ? Bah là ! T'as rien de ça, il est beau en train de piquer Il y a des beaux outils ce qu'on fait Donc là on est en train de piquer, tu vois, on est en train de préparer tout le sol, regarde Je vais te montrer un petit peu Tu vois le sol en fait, il y a plein de couches de réglage, il y a plein de trucs comme ça Donc on est en train de tout nettoyer, tout piquer, on va tout aspirer Et tu vois regarde, il y a même 2-3 fissures là Donc dans un premier temps on pique tout, tu vois, toutes les grolles, les hécatoles de colle, de réglage Ensuite on va tout aspirer, on fait le petit joint périphérique, primaire et ensuite réglage Parce qu'ensuite il y aura une natte, mais là, la vidéo, c'est sur le réglage Donc là en fait, ce que tu fais, tu vois, tu viens piquer tout ce qui s'enlève comme ça Les traces de colle, les traces de réglage ancien Faut vraiment revenir sur un support dur, tu vois, qu'il soit nickel Là on sort l'art, c'est une lourde ! Bon, il faut que tout l'excédent est piqué, tu vois, regarde comme ça C'est nickel, il n'y a plus de traces de réglage, là tu vois, on est au béton Là t'aspires et t'y vas, t'y vas, c'est pas le balai, c'est l'aspiration Bon là, on a terminé, tu vois, de tout poncer, tout gratter, tout piquer, tout aspirer Il reste une petite partie là-bas à finir On va faire un bout de mortier et ensuite on va finir là, c'est piqué, là tu vois, c'est prêt Il nous reste juste cette petite partie, là c'est tout poncé, c'est piqué Mais on va laisser refroidir un petit peu les perfos parce que depuis ce matin, bichette, on leur en met plein les gueules Donc là, ça a des petites caisses-croûtes et ça a faire du bien C'est parti ! Ça, pour un béton poreux comme ça, on utilise celui de chez les pays qui est universel en fait Alors pourquoi celui-là ? Tout simplement parce qu'il est très rugueux, il a de la silice dedans Et on préfère, par contre, sur support poreux, on va le diluer à 20% Tout ce qui est très poreux comme charpanhydrite, béton, tu vois, surtout vieux béton comme ça On préfère le diluer Pourquoi déjà on part avec cela ? Parce que le raggrage va être de la même marque en fait Tout simplement et on préfère partir avec le même primaire En accordance, au moment on sait que les produits qui sont mélangés, liés avec Au moment, on sait qu'on est sur la même marque et qu'il n'y a pas de souci C'est le plus chiant ici parce qu'il y a plein de petits trous C'est le plus chiant on l'a passé Et surtout en fait, tu sais quoi ? Quand tu as quelqu'un qui te regarde Tiens regarde, je vais te remplir moi, regarde En fait, je vais te remplir Tu travailles ni fait ni à faire Si, si, c'est très bien Surtout qu'on est sur une base ciment Donc tu sauras qu'on n'est même pas obligé de primer les îles Donc l'obligage qu'on va mettre sur une base ciment On est en train de faire le joint périphérique tout autour Tu vois, alors on met une mousse comme ça Alors avec le pistolet c'est vachement mieux réglable C'est plus facile parce que tu peux doser Et regarde, on fait tous les pourtours Déjà d'une, pour désolidariser le ragréage du mur Pour pas que ça fasse un point de compression Faut pas qu'il se serre le ragréage Et de deux, pour nous, le gros avantage C'est que ça bouge tous les trous Ca évite qu'il file sous les murs Et le tour des cadres de porte, pareil, on vient désolidariser Ca fait un joint périphérique, nickel Pareil, là on va pas aller trop loin donc ça va s'arrêter en fait Et la mousse c'est vraiment franchement tip top Que si tu mets une bande périphérique Tu peux la mettre la bande périphérique, faut l'agraper Et faut quand même faire un joint dessous Parce que le ragréage arrive quand même à filer dessous Johan est en train de terminer la mousse tout autour Et tu vois, regarde, on découpe des petits taquets comme ça C'est, tu sais, les petites plates jackboard En fait, on a pris du 4 mm Tout simplement parce que 4 mm pour nous Ca va être la plus petite mise qu'on va mettre en épaisseur de ragréage Et on va se baser sur le support de la chape liquide Ensuite, on va déduire 4 mm Parce que ce côté, si tu veux, on va être 4 mm plus bas Pourquoi ? Parce qu'après on va rajouter une natte de désolidarisation Tu sais, les nattes quadrillées Enfin, tu verras par la prochaine vidéo Mais on va venir désolidariser Une fois que ce sera tout ragré Parce que le ragréage ne va pas être suffisant Vu les fissures qu'il y a Là, on va remettre le sol plan Alors, pas forcément de niveau Mais ça sera plan Mais le niveau, on a regardé, il n'est pas dégueulasse Et une fois que ce sera sec On viendra coller cette natte Tout simplement pour désolidariser Pour être sûr que dessous ça puisse travailler Et que ça ne vienne pas nous créer des fissures Bon, j'ai vu aussi que certains faisaient des trous Mettaient une cheville, il n'y avait qu'une vis Ils venaient régler leur vis En fait, tout simplement par rapport à leur laser Alors, l'idée est vraiment bien Mais par contre, attention Là, tu es obligé de faire un sondage au niveau de ton sol Parce que, imagine, il y a une gaine d'eau, de gaz, d'électricité Que tu viens de la percer Franchement, c'est la cata Tu es obligé d'appeler plombier, électricien Et là, c'est la merde Donc, précaution oblige Tu vois, franchement, tu achètes ça Ça vaut 15 ou 20 balles la plaque Et tu t'en fais une centaine de cales Et en plus, ça peut rester noyé dans le raglage Donc là, tu vois, c'est la chape liquide Ici, où je suis là Là, j'ai mis le laser Et je vais me mettre, regarde, tu vois Je le mets à n'importe quelle hauteur Tu t'en fiches Tu prends une pige Ce que j'appelle une pige, un manche à baleine, n'importe quoi Et tu vois Attends, parce que là, il y a un trait déjà Et là, tu viens faire un trait Tu le mets droit Et tu viens faire un trait Hop Hop Tu vois On est d'accord que ça, c'est notre sol fini Maintenant, je vais simplement pouvoir tester, sonder le sol un petit peu Pour voir les différences de niveau En moyenne, j'ai 1,5 à 2 en dessous On prend le niveau 4 mm en dessous On va mettre le laser au milieu Allez, on va le laisser là Ça, c'est le trait Je vais mettre une épaisseur en dessous Voilà Ça, ça va être montré le niveau Je vais te montrer comment on les implant tout simplement Allez, on va tirer un petit peu de colle Je vais venir mettre mon taquet Il faut que j'ai montré J'étais dans un trou Tu vois Hop Tout simplement, je les règle comme ça Je le fais la veille Ça fait que demain, ça sera sec Et ensuite, eh bien, tu pourras couler A ras le ragage En fait, je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie J'ai fait le trait en dessous Mais si tu le fais en dessous, ça veut dire que tu vas être au-dessus Donc, je sais pas si t'as compris Il faut que je le passe 4 mm au-dessus Que quand je vais descendre Bon, moi, je vais descendre de 4 mm de plus Donc, j'ai fait une erreur Donc, je te l'ai dit Donc, refais pas l'erreur Tu vois C'est... Sinon, t'es 4 mm plus haut de partout Bon, tous les taquels sont au niveau Tout est réglé Donc, maintenant, il reste quoi ? Bah, il reste plus qu'à couler Pour nous, ça va être demain Bon, pour toi, c'est maintenant Et voilà, on est le lendemain, tu vois Donc, la palette, elle est chargée Enfin, on va la décharger maintenant Et on va attaquer le ragréage On est prêt, Johan ? Hein ? On est prêt ? On est carrément plein, on est chanouillant On a sorti la grosse bécane, là Là, tu vois, là, là, ça va envoyer du lourd Là, on va envoyer Allez, on va boucher, tu vois, tout ça, là On va aller faire un petit peu de mortier Et on va aller faire un petit peu On va aller faire un petit peu Regarde ça, il fait le nappage comme il faut. Regarde les taquettes, tu vois là, tu vois au moins on est à nos repères ici, hop, là-bas, il faut bien faire des grands gestes, tu vois, bien écarter. Bon le début là j'y commence, c'est parti, tu vois alors c'est un petit rouleau avec des kikis, des petits tétons, des petites tétines, tu vois, et en fait ça vient piquer le règrage, regarde, et ça, ça sert vraiment à éviter que ça fasse des bulles, ça chasse l'air, vraiment, tu viens chasser l'air, donc par deux passes, on passe une fois dans un sens et une fois dans l'autre, comme ça on est nickel et en plus ça vient de finir de l'aplanir pour le règrage. Il fait ça bien le président quand même. Tu vois, n'empêche, la préparation, c'est ce qu'on dit avec Johan, une fois que tu as fait une bonne préparation, couler, c'est le plus facile. Il n'y a pas de fluide, c'est nickel, c'est bien gros. Mais qui c'est qui va se régaler quand on va carler là ? Et ben c'est Bibi et Bobo. Bubu. Bon ça tire sur sa fin, il reste plus que cette petite pièce. Et on a faim. Et on a faim, ça c'est vrai, c'est midi et demi là. C'est parti, on coule le dernier. Bon voilà, c'est terminé, tu vois, tout est coulé. Regarde, il a même commencé à sécher. Voilà, il est dur, il a séché. Alors on ne voit pas bien parce que c'est sombre. Et là, c'est la dernière partie qu'on vient de couler, tu vois. Regarde, il est devenu tout chaud et il est tout lourd. Johan, en tout cas, il a bien... Qu'est-ce que toi, t'as chopé ? J'ai un tanticolier là. En tout cas, on est super content. Merci à Colomix de nous avoir prêté le matériel pour pouvoir couler. Et puis voilà, j'ai envie de te dire que si ça te plaît et que tu as envie d'en voir d'autres, et ben tu vois, tu cliques sur ce magnifique ragriage là et tu t'abonnes, tu partages. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à partager, à liker, à mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Eric Lecarleur et... Je suis le carreau ! Voilà, sur Instagram. Et puis, on te dit à la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant là, tu vois, sur ce magnifique ragriage. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, bye, salut ! Salut ! Tu as vu, l'apprenti, il a peur de filmer en fait. Il a vu que c'était compliqué que c'était un métier et qu'on ne s'amusait pas. C'était pas un amusement. C'est super dur de faire du cadrage, ça filme là ou pas ? Si, c'est bon, il y a le petit truc rouge. Les studios Jideo sont à l'action. Universal Studio Jideo. En train de tourner. C'est américain. Et ça, c'est pour toi. C'est un universal américain. Franco-américain. C'est des franco. C'est bon ? C'est parti ! Ouais ! C'est parti ! Ouais !